AmiSportTV, je vous remercie sur la chaîne Sénéjet TV. Nous avons une chronique mondiale, la dernière chronique que vous connaissez. Nous avons une chronique mondiale, la première chronique que vous connaissez. Sur le plan organisation, vraiment chapeau aux Russes qui ont vraiment tenu à relever le défi de l'organisation, le défi de la sécurité surtout. Et là, vraiment, je vous remercie, 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 je vous remercie. J'ai eu la sécurité, j'ai eu l'ambiance, j'ai eu le spectacle. Et sur le plan je, sur le plan foot aussi, vraiment, le monde du football s'est régalé. c'est comment le football est-ce qu'il y a l'engagement physique, l'engagement tactique sur le plan stratégique et sur le plan technique. Vraiment, il y a eu beaucoup de révélations. Entre Nérysouberie, ce sont des stratégies, ce sont des tacticiens. Entre Nérysouberie, c'est vraiment un match de football, un entraîneur capable de gagner un match de football. J'ai eu aussi Nérysouberie, c'est le niveau engagement physique, c'est le niveau technique et c'est le niveau tactique. C'est une révélation sur le plan joueur, sur le plan entraîneur. En tout cas, sur le plan jeu, moderne, c'est vraiment la Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'il y a de l'improvisé. Coupe du Monde, 21e édition, Amti Russi, qui a gagné la France la Coupe. France gagnée, champion du monde, champion du monde pour la deuxième fois après 98, avec la génération de Zidane, de Laurent Blanc, de Deschamps, Mitei, qui est entraîneur. C'est un coup de chapeau pour Didier Deschamps, qui mérite vraiment des hommages, parce que Deschamps est dans la panthéance des grands entraîneurs, des grands sélectionneurs. Rejoigne, qui dit Mario Zagolo, du Brésil, qui a gagné la Coupe du Monde en 1958, qui a gagné la Coupe du Monde en 1962, en tant que joueur, qui a gagné la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur en 2002. qui a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur en 1998, qui a gagné en tant qu'entraîneur en 2018. C'est un chiffre 8, en tout cas, qui porte chance à l'équipe de France. C'est une équipe jeune, une équipe qui a de talent, qui a gagné la Coupe du Monde qui a gagné la Coupe du Monde depuis le début. Depuis deux mois, le groupe est ensemble, nous léguerons, depuis des années, parce que depuis 2012, il a pris l'équipe nationale de la France, qui a remplacé Laurent Blanc, je crois, en tout cas, il a fait un bon travail, malgré les critiques, il a essayé, tout le monde qui a gagné le meilleur joueur français, actuellement, Karim Benzema, du Real de Madrid. Mais, en tant que, des fois, il a donné des solutions, il a donné, en tout cas, un homme, parce que, il a donné un homme, parce que, comme on dit dans le football, un enteneur, un bon enteneur, il meurt avec ses idées. C'est ce que Deschamps a fait, il a tenté son coup, il a réussi, il a su compter sur des jeunes talents. il a eu un an, je vais nommer Mbappé, il y a 18 mois, Mbappé, on le connaissait à Monaco, il a eu un joueur, il a eu un avenir, mais, on est dans un an, Mbappé, il a eu un meilleur joueur du mondial, gagné la coupe du monde avec la France, il a eu une star du Paris Saint-Germain. D'autres jeunes aussi, comme M.Tutti, qui a commencé à être titulaire à Barcelone, qui a été beaucoup de redécouvrir, maintenant, il a eu un engagement physique, il a eu un homme, il a eu un homme, vraiment, au départ, il a eu un homme, 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 finalement, ils ont, Deschamps a décidé, de compter sur cette paire défensive-là, dans les deux joueurs, les deux clubs rivales, dans le Real Madrid et Barcelone. Nous avons fait un groupe de monde, surtout la défense. La défense française, il faut tirer un chapeau à cette défense-là, comme nous avons fait un groupe de centrales, de Varane et de M.Tutti, nous avons fait un gros match, de marquer le même débit décisif, parce que même la défense a marqué 4 buts, pratiquement 3 à 4 buts, dans ce mondial-là. Je me rappelle ce but de Benjamé Pavard, Pavard le joueur de Sougar, qui a fait un très bon mondial, mais il a eu un homme, il a eu un homme et Lucas Hernandez, dans l'Atletico de Madrid, il a eu un homme qui a retourné dans le titulaire. Il a fallu que nous avons blessé, mais Sidibé et Bernard Mendy, les deux arrière-latéraux, pour que Deschamps puissent compter sur ces deux jeunes-là, qui ne connaissent pas d'ici un an. Comme Lucas Hernandez à l'Atletico, même cette année au départ, il n'était pas du tout favori, et c'est après la blessure aussi de son titulaire, qu'il est devenu vraiment un vrai joueur titulaire du club, il a eu aussi l'équipe de France, qui a eu une blessure de Sidibé, pour que Bernard Mendy, pour que je suis un titulaire, il a fait vraiment un très bon mondial. De saluer aussi le milieu de terrain de la France, Matuidi, Pogba, N'Golo Kante, nos joueurs, Zozo, Fekir, des joueurs qui ont fait aussi, dans le terrain, de gros match, même si ce n'est qu'un terrain de la France, nous n'avons pas flotté, première match, mais, c'est une équipe qui a su monter en puissance, pendant le mondial. Depuis cette match contre l'Argentine, huitième de finale, un gros match, avec un percutant, Kylian Mbappé, Mbappé tout nutrient à l'attaque, au front de l'attaque, Griezmann, qui ne tremble pas, vraiment, c'est des, avec Giroud, même s'il n'a pas marqué en tant qu'attaquant, il a beaucoup joué, sur les balles aériens, sur les deux aériens, il a beaucoup posé, sur la défense des adversaires, qui ont permis, à des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme Griezmann, à avoir du champ, pour pouvoir marquer, ou faire marquer. Une équipe française, qui a dit, on ne comptait pas beaucoup plus, sur nous, comme en tant que, en tant que, vraiment, favoris potentiels, mais, ils ont aussi géré ça, au fur et à mesure, que, Axi, ils ont gagné, cette finale, surtout, cette demi-finale, je crois que, les deux marchés références de la France, c'est le match contre l'Argentine, et le match contre la Belgique. Surtout, la demi-finale contre la Belgique, où, par exemple, pendant, lequel, Deschamps a montré, vraiment, un vrai savoir-faire, tactique, pour contrer, les Belgiens, sur le plan invéalité, sur le plan collectif, sur le plan talent, vraiment, c'est l'équipe, qui est la plus grande place en place, sur le mondial. C'est une déception, mais, quand même, ils se sont contentés, d'une troisième place, qui est la plus grande place, qui est la plus grande place, en tout cas, récompense, c'est un bon parcours, sur le mondial russe. C'est un bon parcours, qui est la Croatie, la finale. La Croatie avait vraiment des arguments solides, pour gagner cette finale-là. Quand ils se sont contentés, ils se sont contentés, et ils se sont contentés, et ils se sont contentés françaises, et ils se sont contentés. D'ailleurs, les 20 premières minutes, c'est que la Croatie, ils se sont contentés, les 2000 françaises, ils se sont contentés, contre le ballon, en premier mi-temps, on avait 61% contre 39% de possession de balles, pour les courates. Ça veut dire que les courates, ils se sont venus vraiment, pour en tout cas, gagner la marche. Si on regarde les deux françaises, à part les dents que, les deux sont sur balles arrêtées, ou bien sur des exploits individuels, si la France marquait, peut-être, je ne dirais pas l'expérience, mais la fraîcheur physique des français, en tout cas, a pris le dessus, sur les courates, dans les trois derniers marchés, nous avons une prolongation, trois fois 120 minutes, trois fois 30 minutes de plus, que la France, comme nous avons dit, un match de plus que la France, 90 millions, je n'ai plus que la France, et en tout cas, on déploie mon effort physique, et nous avons eu un match, en tout cas, la marche, je ne suis pas le porté-présidu, je ne suis pas le plus que la France physique, même s'ils ont montré de bonnes choses, une réelle envie, mais en un moment donné, le match de Yako, France, il n'y a pas l'occasion, la France n'était pas la meilleure équipe, d'accord, certes, mais c'était l'équipe la plus réaliste, quand elle devait marquer, ils ont marqué, malgré certaines erreurs, mais en tout cas, ils ont préservé cet avantage-là, ben, gagner la finale, n'est que champion du monde, parce qu'une finale de Coupe du monde, ça n'arrive pas tous les jours, c'est une finale de Coupe du monde, on ne la joue pas tous les jours, on ne la joue pas toutes les années, c'est pourquoi la France a profité de cette Coupe du monde-là, de cette finale-là, pour vraiment saisir l'occasion de donner à la France une deuxième étoile. Nous salierons aussi la prestation comme elle est Pogba, qui a vraiment fait de gros matchs depuis le quart de finale, maintenant, depuis le huitième de finale, le mondial, en tout cas, il fait partie des meilleurs joueurs français, moi, qui dit Kylian Mbappé, même Antoine Griezmann, je ne sais pas si c'est un équipe, à un moment donné, Griezmann, il a un peu sombré, même s'il a réussi à marquer 4 buts, dont 3 sur pénalty, en tout cas, il est très serein dans cette Coupe du monde-là, mais, quand même, il faut saluer les grosses prestations de Pogba, les grosses prestations de Kante, de Kylian Mbappé, en tout cas, de la défense, surtout, pour moi, je crois que c'est la défense française qui a beaucoup contribué à la réussite des Bleus, une défense vraiment impeccable, qui n'a pas travaillé, c'est les mêmes défenseurs, la même défense, qui a pratiquement joué tout le mondial, qui ont tenu bon, en marquant des buts, ce qui est extraordinaire, ce qui, parfois, faire une différence, faire la différence dans une compétition de ce genre. Il faut saluer aussi la prestation de Higo Loris, le capitaine gardien de Bui, le gardien de Tottenham, même si, ce fait, qu'il a fait, il a fait une défense française très solide, bien en place, pour contribuer vraiment si, en tout cas, trophée mondiale, qui nous a fait. Nous avons cette chronique ici, Sénégète TV, nous avons fait une chronique qui nous a fait tout le long de la Coupe du Monde, nous avons fait une remercie, nous avons fait une attention. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre après la Coupe du Monde. Nous avons fait une émission qui nous attend, nous avons fait une chronique qui nous a fait de continuer, même si ce sera hebdomadaire, nous allons continuer de nous faire sur le sport, sur le football, sur le sport en général.